Quand on la rencontre, à supposer que je l'ai rencontrée, on ne s'en aperçoit pas. C'est-à-dire, au départ, il y a peut-être, je parle pour moi, mais je pense que c'est une expérience qui peut être partagée par beaucoup. Au départ, il y a une certaine demande qu'on peut avoir, de questions qu'on pourrait qualifier de métaphysiques, de grandes... C'est les grandes questions, si vous voulez. Qu'est-ce que nous faisons ici ? À quoi bon ? Pourquoi quelque chose plutôt que rien ? Et ces questions-là, on apprend à les rentrer peu à peu. Et un jour, on découvre peut-être, mais je crois que c'est rétrospectif, on découvre peut-être un élément de réponse. D'abord, je ne suis pas sûr que la philosophie réponde à ces questions, mais la philosophie peut nous apprendre à gérer ces questions, à les penser et à éviter une certaine angoisse qui pourrait s'attacher à ces questions. C'est pour ça que, au fond, la première philosophie que j'ai découverte, comme beaucoup de gens, c'est une philosophie relativement peu intellectuelle et très proche de l'existence des choses comme Pascal, Kierkegaard, etc. Toute lecture de jeunesse dans lesquelles on entretient les questions au lieu d'y répondre. Ce qui est une manière d'ailleurs de les cultiver, de les former, de leur donner une forme intelligente. Parce que c'est très important de poser les questions intelligemment. Et puis, après, mais longtemps après, peut-être même jamais, on découvre une philosophie plus, comment dirais-je, plus exigeante peut-être, en tout cas plus calme, plus rigoureuse, rationnelle, comme on dit, qui nous apprend surtout pourquoi nous posons ces questions et nous apprend du même coup peut-être à nous dispenser d'une réponse. Non, il n'y a pas d'émerveillement de la philosophie tant qu'on n'en a pas fait. Et quand on en a fait, on redécouvre cet émerveillement. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parle de cet émerveillement, c'est un thème auquel je suis très sensible. Mais c'est après coup, c'est-à-dire, c'est Platon, c'est Socrate qui expliquent comment l'émerveillement a donné naissance à la réflexion philosophique. Mais émerveillement, c'est une certaine façon de ne pas comprendre. Mais il y a toutes sortes de façons de ne pas comprendre. Et la façon philosophique de ne pas comprendre, on ne peut la mettre en place, la vivre, que quand on a déjà, et ça sans doute par hasard, c'est le fait d'une rencontre dans laquelle on n'est pour rien, lorsqu'on a déjà, comment dirais-je, à propos des loups qui mangent, qui se nourrissent, des moutons, quand on a goûté un peu la philosophie, le goût du sang, alors là, on ne peut plus s'en passer. Mais cet émerveillement, il vient après. Tant qu'on n'y a pas goûté, on ne connaît pas. Il y a évidemment le rôle du professeur de philosophie, et je crois fondamental, mais le rôle, je crois beaucoup au rôle des auteurs, d'ailleurs on en parlera, puisqu'on sera amené à parler de la transmission, la lecture des philosophes. C'est dans les livres des philosophes qu'on découvre toutes sortes de choses. Mais je crois profondément qu'on ne peut pas entrer dans les livres des philosophes si un professeur ne nous a pas plus ou moins montré le chemin. Mais ce n'est pas forcément lié directement à un professeur déterminé et à un auteur déterminé. Mais la tâche du professeur de philosophie, je serais tenté de la définir ainsi, il nous apprend à lire. Et lire de la philosophie, c'est très difficile. Et ce n'est pas seulement une question de maîtrise des concepts techniques. Il y a quelque chose de plus qu'il faut avoir, que j'appellerais peut-être le désir de la philosophie. Et la tâche du professeur, c'est de susciter, et pourquoi ne pas le dire, d'exciter ce désir. Et à ce moment-là, vous pouvez lire, non seulement les philosophes, mais à peu près tout ce qui s'est écrit d'intelligent ou de grand dans les bibliothèques, vous pouvez lire ça, et ce sera de la philosophie. C'est une certaine manière de s'assimiler la lecture qui fait de la philosophie, je crois. Il y aurait des livres qui ne seraient pas du tout intitulés livres de philosophie, mais qui en seraient pleinement... Il est très facile de trouver des exemples. Exemples très faciles. Dostoyevsky, par exemple, on voit tout de suite comment cède la philosophie, à condition de le lire de la manière adéquate. Mais il y a d'autres auteurs dont on voit peut-être moins vite, moins rapidement, qu'il y a là-dedans de la philosophie, Balzac, Stendhal, Proust, pour citer quelques grands écrivains, mais on pourrait en citer d'autres cités. Notamment, là, je me donne beaucoup de facilité pour vous répondre. Il y a les poètes qui sont de toute évidence de la littérature philosophique. Il y a beaucoup de confusion, voire de contresens, sur la notion de transmission. Si on dit, par exemple, que l'école doit transmettre des connaissances, je suis tout à fait d'accord, mais il faut donner son véritable sens à l'idée de transmission. Parce que ce n'est pas si simple de transmettre des connaissances. Je voudrais rappeler, très rapidement, c'est une chose qu'avait dite dans une autre interview, qu'avait dite Nuccio Ordine. Il avait évoqué ce passage du banquet de Platon, où Agaton invite Socrate à venir s'asseoir à côté de lui, pour qu'il lui passe sa science. Et Socrate explique que, je le dis comme ça exprès pour montrer où est le vrai sens de ce mot, Socratie, ça ne se transmet pas. Il prend une comparaison, celle de l'huile ou de la liqueur qui passe, grâce à un brin de laine, d'une coupe à l'autre. Le savoir, puisque c'est cela que Agaton attend de Socrate, le savoir ne se transmet pas comme on transvase du vin d'une outre dans une autre. Et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de transmettre des connaissances. Et le problème de la transmission, c'est qu'il doit y avoir tout à la fois, évidemment un contenu sans lequel rien n'est transmis, mais en même temps, le geste de transmettre est tout à fait essentiel. Et le geste de transmettre est un geste qui va dans les deux sens, si je puis dire. C'est-à-dire qui implique de recevoir, mais quand on reçoit, la réception ne saurait être une réception passive. Recevoir ne consiste pas à recevoir, justement, mais à recueillir et à réactiver. Et c'est l'exigence, justement, de la transmission du savoir qu'il doit à chaque fois être compris. Être compris, évidemment, de celui qui transmet, mais être compris aussi, et surtout peut-être, de celui qui reçoit le savoir. C'est un geste actif. Il y avait, vous vous en souvenez sûrement, une très belle définition de l'enseignement qui nous vient d'Aristote, qui explique que l'enseignement, c'est, dit-il dans le vocabulaire inimitable qui est le sien, c'est l'acte commun de l'enseignant et de l'enseigné. C'est-à-dire, dans l'enseignement, quelque chose est réalisé qui ne peut pas se réaliser sans cette rencontre de l'enseignant et de l'enseigné, qui fait que, d'une part, l'enseignant se... Je vais parler comme tout le monde. L'enseignant se réalise lui-même, accède à une sorte de perfection de son propre être, c'est-à-dire le professeur devient un vrai professeur quand il a des élèves et quand il transmet. Mais l'élève devient un véritable élève quand il apprend du professeur. Et ils partagent tous deux, l'élève et le professeur, la belle responsabilité de se réaliser l'un à l'autre, l'un grâce à l'autre. Et c'est ce qui se passe dans tout enseignement. Souvenez-vous, je peux développer un petit peu, souvenez-vous de ce sur quoi on fait beaucoup de contresens à propos de Platon. Platon explique qu'il n'y a pas d'enseignement, qu'il n'y a que de la réminiscence, dit-il. Et donc, aussitôt, un certain nombre de pédagogues ignorantistes vont dire, voyez, il ne faut rien enseigner, c'est à l'élève de tout faire. Alors, c'est exactement le contraire. Ce que veut montrer Platon, c'est qu'avec justement le modèle de l'enseignement qu'on appelle, le mot est un peu technique, la maïotique, qui consiste à accoucher l'élève, il s'agit pour l'élève de retrouver justement un contenu qui est un contenu universel. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Lorsque, dans l'exemple qui est pris, je rappelle cet exemple, c'est une des plus belles pages de la philosophie, lorsque Socrate apprend à un petit esclave, donc à quelqu'un qui est considéré comme ignorant, qui n'a jamais fait d'études, lui apprend à produire, à définir la duplication du carré, qui est une opération mathématique, il ne faut pas en exagérer la complication, mais qui ne va pas de soi, Socrate laisse le petit esclave chercher tout seul et évidemment, il se trompe. Il croit que le carré, double d'un carré donné, est celui dont on a doublé chaque côté. Et les ignorants voyant cela disent « Ah mais vous voyez, en fait, Socrate, il aide le petit esclave, il l'aide peut-être, mais il ne lui dit rien, c'est le petit esclave tout seul qui s'aperçoit qu'il s'est trompé et lorsqu'ensuite on le remet sur la bonne piste, c'est le petit esclave tout seul qui découvre le moyen mathématique de produire la duplication du carré. Et par là, il a découvert un contenu dont on dira c'est un mythe la réminiscence que c'est comme s'il l'avait toujours su. Mais précisément ce sentiment, cette expérience qui correspond exactement à la réminiscence platonissienne, c'est-à-dire « Mon Dieu, cela, je l'avais toujours su. » C'est ce qui rend parfaitement compte dans le mythe du phénomène de la compréhension. et donc du phénomène de la transmission. Lorsqu'on a transmis quelque chose réellement à quelqu'un, ça n'est réellement transmis que s'il a compris. Et là, il y a une différence essentielle à comprendre entre les idées, le savoir et les choses. Un chant, un sac d'or, ça ne se transmet pas. ça se passe de main en main. Alors qu'une idée, vous ne pouvez, faites-en directement l'expérience, vous ne pouvez pas transmettre une idée par l'intermédiaire de quelqu'un qui ne la comprend pas. Essayez de dire si vous connaissez quelqu'un qui va voir une personne à qui vous voulez expliquer une chose, s'il ne peut l'expliquer à l'autre que s'il a lui-même compris et ainsi de suite. C'est-à-dire les idées ne peuvent se transmettre et se diffuser que si elles sont comprises. C'est cela le phénomène de l'enseignement. Et pour qu'elles soient comprises, il y a ce phénomène extraordinaire qu'est la réminiscence, c'est-à-dire qui oblige à chaque fois à retrouver soi-même cette idée. Je n'ai compris qu'à partir du moment où j'ai refait moi-même et pour mon propre compte toutes les étapes de cela. Et c'est là qu'il y a réellement une transmission. Alors vous voyez du même coup l'extrême importance de cette notion de transmission. D'une part, il ne faut pas comprendre seulement ce qu'on vous enseigne, il faut qu'il y ait ce rapport dont Platon dit que c'est un rapport d'amour entre... Il y a quelque chose de riche entre l'élève et le professeur parce que précisément l'élève est appelé à pénétrer en quelque sorte les idées du maître et à partir de là à s'en libérer, à leur donner leur cheminement en quelque sorte libre. Et puis, vous me direz que c'est la même chose, il est tenu ce qu'il a reçu, il est tenu à son tour de le transmettre. Ce qui caractérise les biens, appelons-les par leur nom, les biens spirituels et qui les distinguent encore des biens matériels. Un sac d'or, si vous les distribuez, il n'y en aura plus ou chacun en aura moins. Alors qu'une idée, si vous la distribuez, c'est-à-dire si vous la transmettez, elle s'enrichira, il y en aura davantage. J'y fais allusion d'ailleurs dans mon livre sur Dante, c'est la multiplication des pains. C'est précisément le pain, il ne se multiplie pas. Si vous le distribuez, il n'y en aura plus. Mais ce qui relève des idées, ce qui est spirituel, si vous le distribuez, ça ne peut que s'amplifier, que devenir de plus en plus clair. Et c'est ça qui caractérise justement le rapport que nous avons avec le passé. Le rapport que nous avons avec le passé, c'est précisément le devoir de le maintenir présent, le devoir de ne pas cesser de le comprendre. C'est pourquoi, en un sens et même en tous les sens, il n'y a pas de pire crime que celui dans un pays de ne plus enseigner les langues anciennes. De ne plus enseigner les langues anciennes, c'est couper du passé et donc assassiner deux fois, en quelque sorte, ce passé. Parce qu'autrement, précisément, les livres, ça n'a pas de sens de conserver des livres dans une bibliothèque. Ils n'ont de sens que s'ils sont lus. Et vous voyez, vous m'interrogerez sans doute sur les difficultés de la transmission, on ne peut pas tout lire. Et puis, la lecture que nous faisons des livres d'un lieu à d'autres livres qui devront encore être lus, c'est pourquoi la situation actuelle par rapport au passé est une situation très difficile. Nous ne pouvons pas lire et comprendre tout ce que nous avons à lire et à comprendre. C'est-à-dire, il y a une part de notre culture et de notre intelligence qui nous échappe. C'est pourquoi le devoir de transmission est si important. Bien sûr, il faut, je ne sais pas s'il faut une salle de classe, mais un enseignement à distance, comme on dit, ou sans présence physique, évidemment, du maître et de l'élève, ça existe peut-être, mais ça ne peut pas avoir le vrai sens de l'enseignement dans la mesure, justement, où les biens qui sont transmis par l'enseignement sont d'une nature qui ne supportent pas l'emballage ou le déplacement. En ce sens, les biens vraiment transmissibles ne peuvent pas être transmis. Ça me paraît, j'aurais peut-être du mal, à vous expliquer pourquoi, mais ça, il me paraît incontestable que la force, justement, on s'est souvent demandé, pas seulement à notre époque, à quoi servaient les professeurs. L'enseignement à distance a sûrement de l'intérêt si on veut apprendre des choses, préparer un examen, mais je crois d'une certaine manière que les critiques qui sont faites, qui ne sont plus faites de nos jours, d'ailleurs, mais qui étaient faites il y a quelques années, lors de l'apparition des nouvelles techniques, on croyait que les professeurs allaient disparaître et être remplacés par ces techniques. Alors, moi, je réponds, pourquoi pas ? Si enseigner, ça consiste à transmettre purement et simplement des connaissances positivement définies, sans la moindre pensée, oui, c'est une autre manière d'utiliser les moyens techniques et c'est comparable au mauvais usage des livres. Le mauvais usage des livres, c'est l'usage qui consiste à ne pas les lire, c'est-à-dire à apprendre par cœur ce qu'ils contiennent et éventuellement à le répéter à un examen. Mais, comment dirais-je, la finalité de l'enseignement n'est pas de faire que les élèves réussissent leurs examens. C'est ce que disaient d'ailleurs la finalité de l'enseignement est bien plus haute et c'est là que le professeur est absolument indispensable que l'enseignement par correspondance puisse supplé bien des choses, pourquoi pas ? Mais, à vrai dire, c'est surtout le moyen d'utiliser des technologies modernes. Jadis, du temps où il n'y avait pas ces technologies, l'enseignement par correspondance existait sous forme écrite et on passait des cours photocopiés ou polycopiés aux élèves qui ne pouvaient pas se déplacer. Mais, c'est la partie la moins intéressante de l'enseignement, c'est-à-dire ce qu'apporte un professeur dans une classe. C'est un de mes professeurs qui disait ça. le professeur apprend des choses qui ne sont pas dans les livres et notamment il apprend à lire. Ça n'est pas dans les livres et ça n'est pas dans les livres parce que ça ne peut pas être dans les livres. Apprendre à lire, savoir lire, c'est spécifique à chaque livre et c'est une manière justement de savoir accueillir, recueillir le livre, c'est une manière d'accomplir la transmission. Ben oui, je plaide pour le droit à l'incohérence mais par ailleurs le jeu un peu hypocrite était que et ça c'est vrai que le concours n'était pas ce qui comptait le plus et peut-être un petit peu moins vrai que la préparation du concours donnait en prime et par surcroît quelque chose qui débordait cette préparation. Mais si vous voulez ce que je pense et je pense que je le pensais déjà à l'époque c'est que si j'avais conçu cet enseignement comme visant étroitement et uniquement à la préparation du concours je ce serait en tout. Ce n'est pas ça fait partie de ce qu'on appellerait de façon quelquefois méprisante l'idéologie des professeurs mais un vrai professeur est persuadé que ce qu'il enseigne va plus loin que la préparation des examens ou des concours sinon il est inutile. Je crois cela profondément. Évidemment alors peut-être pas au sens platonicien de la réminiscence mais je je me souviens de mes étudiants en plusieurs sens d'abord je m'en souviens au sens le plus banal le plus strict je me souviens des individus la plupart je ne les ai pas oubliés alors par ailleurs je ne veux pas nier l'effet du temps il y en a qu'on oublie et surtout on oublie les noms et c'est normal les noms chaque génération est remplacée par une autre ça il me semble que c'est une façon normale de vivre pour un professeur il doit tous les ans en un certain sens oublier ses étudiants pour s'occuper des autres sans aucun doute mais par ailleurs on ne peut pas oublier ses étudiants dans la mesure où comme on dit un peu hypocritement mais c'est vrai ils nous apportent beaucoup de choses ils nous instruisent de beaucoup de choses et en ce sens on n'oublie pas les années passées avec eux et ça apporte un sentiment de joie et on retrouve un certain nombre d'éléments un peu de façon proustienne des éléments parfois un peu anecdotiques nous reviennent de telle ou telle classe ou de tel ou tel élève mais bien sûr que sur l'ensemble d'une carrière d'enseignant le rapport historique avec les étudiants est quelque chose qui comme dirait Socrate qui est à la tête d'une oeuvre après tout les professeurs n'écrivent pas de livres mais le renseignement lui-même remplace bien cela non c'est ce que dit Socrate il dit pas des traces écrites mais justement c'est pas parce qu'il n'y a pas de traces écrites que l'on n'a pas justement ensemencé tout autour de nous je serais tenté de vous raconter mon premier cours et mon dernier cours puisque j'ai la chance d'embrasser l'un et l'autre alors mon premier cours était fou c'est à dire d'une part j'étais absolument ravi de découvrir des élèves et c'est bien la seule fois que j'ai été content de toucher un paquet de copies mais j'ai été alors il y a eu j'avais une petite angoisse est-ce que c'est un cours que j'ai préparé le seul dans ma vie mais en même temps dès que j'ai eu des élèves la préparation du cours a été complètement oubliée et il y a eu ça je m'en souviens encore très bien il y a eu ce qu'on pourrait appeler une vraie rencontre c'est à dire j'ai découvert qu'en parlant à mes élèves je il y avait quelque chose qui se passait et cela je l'ai découvert le plus complètement pas vraiment au premier cours au second ou au troisième j'ai découvert que ça pourrait aller si je comprenais que ce n'était pas moi qui parlais aux élèves et si je laissais les élèves peut-être pas parler je déteste ça mais si je laissais les élèves être là présents donner leur présence et leur droit aux élèves c'est quelque chose que j'ai fait presque tout de suite ça c'était c'est une expérience inoubliable même si évidemment elle est rétrospective sur le moment l'angoisse de tout jeune professeur c'est est-ce que je tiendrais jusqu'à la fin de l'heure etc. qui est une question qui ne se pose pas dès qu'il y a une vraie communication et puis mon dernier cours alors il y avait évidemment une certaine forme de tristesse même si je l'avais voulu bon il y avait une certaine forme de tristesse mais là c'est les élèves qui étaient formidables c'est quelque chose d'extraordinaire de découvrir un peu comme dans il y a une nouvelle d'ailleurs très triste de Daudet là-dessus sur la dernière classe mais c'était dans des circonstances beaucoup plus tragiques mais là les élèves savaient que c'était le dernier cours et il y avait vraiment un climat tout à fait particulier d'abord je ne sais pas ce que c'est que le niveau et puis si pour autant qu'on puisse savoir ce que c'est il est clair prenez toutes les études qui sont faites que le niveau monte si on s'en tient au niveau de ce qui est demandé dans les examens il n'y a aucun doute là-dessus que ce qu'on demande au bac aujourd'hui un bachelier des années 1900 serait absolument incapable d'en faire la première ligne en mathématiques ou ailleurs et en philosophie c'est encore plus net c'est absolument évident que de ce point de vue étroitement scolaire le niveau n'a pas baissé alors que par ailleurs l'institution scolaire rencontre des difficultés qui peut le nier mais ce n'est pas d'aujourd'hui ce n'est pas d'aujourd'hui et souvent ça tient au fait qu'on oublie les vraies exigences de la transmission parce que moi je crois et ce n'est pas une réaction de privilégié je crois dur comme fer mais absolument et c'est ce que ne croient pas les responsables de l'éducation nationale depuis des années je crois que absolument tous les élèves sont capables d'apprendre absolument tout je crois que des élèves qui seraient incapables sous prétexte de telle ou telle origine de faire ceci ou cela ça n'existe pas on vient de montrer une étude du ministère lui-même vient d'établir que les élèves qui faisaient du latin en Seine-Saint-Denis ils s'en sortaient mieux que les autres on ne saurait être fier d'aucun élève parce que je ne me sens absolument pas responsable ni même cause de ce qu'ils peuvent faire ou devenir donc je ne suis jamais ni déçu ni fier ça c'est sans doute une faiblesse de ma part mais j'ai toujours cru profondément à la liberté de mes élèves et au fait que ce qu'ils faisaient la chose qu'ils faisaient d'important c'était de comprendre non pas ce que je leur disais mais ce que j'essayais de leur faire passer c'est la seule chose d'importante qu'ils faisaient et ça il n'y a que qui pouvaient le faire et ils le faisaient parfois admirablement et donc oui j'ai quelquefois de l'admiration pour beaucoup d'anciens élèves et pas seulement d'ailleurs pour comment dire des oeuvres ou des comportements marquants qu'ils peuvent avoir puisqu'il y a un certain nombre d'entre eux sont comme on dit connus mais c'est pour tous les élèves quels qu'ils soient il y a il y a toujours cette espèce de j'ai toujours eu cette espèce d'admiration et et de respect puis ils devenaient ce qu'ils voulaient devenir et en général ils pouvaient ils étaient capables d'utiliser de de s'approprier ce qu'on essayait de leur donner il y a beaucoup de particularités moi j'en retiendrai surtout une c'est à mon avis de nos jours et dans certains lycées la seule le seul moment où l'enseignement peut trouver toute sa puissance c'est à dire être à la fois un enseignement donné dans un esprit total de liberté c'est ce qui convient à l'enseignement mais c'est ce qui a tendance de plus en plus à disparaître pour des raisons qui valent ce qu'elle va à l'enseignement de masse que sais-je mais ce qu'on trouvait à Henri IV notamment c'était une totale liberté qui aboutissait enfin qui était indissociable d'une véritable liberté intellectuelle et ça c'est ce qui c'est ce qui me frappait le plus il n'y avait pas de sonnerie pour commencer pour terminer le cours mais on n'imagine pas à quel point c'est essentiel et ça n'existe qu'ici où ça n'existait qu'ici donc c'est une particularité française l'enseignement en classe préparatoire oui c'est une particularité française alors bon évidemment la particularité et l'avantage des classes préparatoires mais ça comment dirais-je vous le savez bien c'est que c'est un enseignement réellement pluridisciplinaire où réellement on approfondit plusieurs disciplines dont on découvre peu à peu qu'elles se complètent et qu'elles sont indissociables et ça c'est quand même une formation remarquable pour les élèves dans l'enseignement supérieur un philosophe fera très vite des études parfois excellentes d'ailleurs de philosophie mais en classe préparatoire on fait autant de philosophie que de grec de latin de langue vivante etc le latin et le grec existent je veux dire par là une civilisation une culture en langue grecque et en langue latine ont existé et nous ont été transmis depuis l'antiquité et continuer d'enseigner le latin et le grec est de ce point de vue qui est un point de vue très élevé est un devoir on ne peut pas laisser le grec et le latin non enseigner si vous voulez ce qui est terrible imaginez qu'on cesse d'enseigner l'anglais c'est pas un drame il y aura toujours des anglais pour parler cette langue en revanche si on cesse d'enseigner le latin alors je ne dirai pas qu'il n'y aura plus personne pour le parler on ne le parle pas et c'est tant mieux mais on le lit il n'y aura plus personne pour le lire et rendre et donner à cette culture la vie qu'elle mérite c'est pour ça que c'est une forme incontestablement d'assassinat contre l'esprit que de l'empêcher de vivre et c'est ça qui est qui est gravissime il y a d'une part un devoir d'enseigner ces langues de les de continuer de les prolonger ça fait partie du réel patrimoine de l'humanité et ce patrimoine il ne peut être conservé c'est ça la transmission que si nous apprenons à nous l'approprier on ne peut pas conserver le latin dans des armoires fermées il faut qu'il y ait des élèves des gens qui l'apprennent et qui le connaissent et qui le transmettent à leur tour c'est ça la transmission et c'est ça qui fait l'intérêt et la nécessité à mon avis de l'enseignement du grec et du latin j'ajoute mais ça tout le monde le dit que pour ceux qui l'étudient c'est un un bonheur et une jouissance inégalable et j'ajouterais même même au début où on souffre on doit donner tout son droit dans notre enseignement à la dimension du négatif découvrir quoi de plus intéressant pour un élève d'abord que de souffrir un peu tant que c'est ce genre de souffrance c'est pas très grave mais c'est très important pour un élève de découvrir quand il est devant un texte latin auquel il ne comprend rien sachant que ce texte a du sens d'être en demeure d'arriver à ce sens de réinventer le sens de franchir ce qu'on appelle quelquefois le mur du latin et ça c'est un élément de formation irremplaçable pour un individu et une source de très grande joie pas seulement quand on a franchi le mur même la joie qui va parfois jusqu'aux larmes de ne rien comprendre quand on fait une version latine c'est une très grande joie aussi et très importante il faut avoir connu cela L'Ulysse de Dante était et je crois m'a accompagné pendant tout mon enseignement parce que cet écrit que j'ai commis sur l'Ulysse de Dante j'y pense depuis depuis que j'ai découvert Dante vers l'âge de quand j'étais moi-même en Cagnes comme élève vers 18 ans j'ai découvert Dante et ce passage et ça me poursuit depuis cette époque dans l'enfer de Dante au champ 26 de l'enfer Ulysse alors tout le monde connaît sauf Dante d'ailleurs mais peu importe tout le monde connaît l'Odyssée et comment se termine l'Odyssée par le retour d'Ulysse dans son île natale dont il est roi à Ithaque et bien avec Dante Ulysse ne revient pas à Ithaque il décide un peu avant d'arriver à Ithaque il décide de partir et de franchir ce qu'on appelait les colonnes d'Hercule c'est-à-dire le détroit de Gibraltar et de s'aventurer sur l'océan et donc son voyage va devenir un voyage sans retour l'Ulysse d'Homère c'est celui qui revient chez lui l'Ulysse de Dante c'est celui qui ne reviendra jamais chez lui et prend même la direction opposée et il y a même plus grave puisque franchissant les colonnes d'Hercule qui passent pour être la limite du monde habitable il s'aventure sur l'océan et il avance un certain temps et son navire est pris dans un tourbillon et il fait naufrage mais il faut bien se souvenir que s'aventurer sur l'océan que ce soit à l'époque d'Ulysse ou que ce soit à l'époque de Dante on n'avait pas encore découvert l'Amérique on n'avait pas encore fait le tour de la Terre et donc au bout de l'océan c'est absolument l'inconnu et d'une certaine manière c'est le bout du monde et donc Ulysse devient le héros de tous les explorateurs celui qui va voir les limites du monde au-delà des limites qui sont assignées à notre connaissance voilà le thème de cette Ulysse qui me semble-t-il enfin extrêmement puissant et profond cette idée que nous retrouvons de nos jours alors ce n'est pas outre mesure développé dans le livre parce que comment dirais-je je voudrais garder une certaine pudeur mais c'est ce qui se passe avec les expéditions interplanétaires il y avait pour cette Ulysse franchissant Gibraltar vraisemblablement le même sentiment la même conscience que celle que nous pouvons avoir quand un vaisseau spatial s'aventure au-delà du système solaire on ne sait pas vers où et on découvre donc dans le monde une frange plus qu'une frange une marge plus qu'une marge un océan d'inconnus mais d'inconnus absolument inconnus voilà qui remet en question toutes nos certitudes toute notre capacité à vivre tranquille là où nous sommes alors c'est ça le thème si vous voulez qui m'obsède depuis longtemps et qui fait je crois dans la divine comédie on l'a souvent remarqué c'est un peu une exception l'épisode d'Ulysse dans la divine comédie c'est un des rares passages sinon le seul où le damné qui est en enfer raconte autre chose que ce qui lui est arrivé et a été cause qu'il soit mis en enfer Ulysse est en enfer à cause du cheval de Troie parce que ça il a été coupable d'une ruse odieuse qui a permis aux grecs de vaincre les ancêtres des romains ça on ne lui pardonne pas mais ce qu'il raconte dans cet épisode de l'enfer ce n'est pas cette histoire là il raconte justement une sorte de fin de l'histoire que nous ne connaissons pas et que nous connaîtrons en un sens jamais alors c'est à partir de cela que j'ai voulu comment dirais-je développer une réflexion en rapport avec un philosophe contemporain qui me paraît l'un des plus importants de notre époque et qui lui-même s'est accroché à ce passage de Dante je veux dire Blumenberg ce philosophe est à mes yeux l'un des plus importants l'un des philosophes majeurs du XXe siècle et ce qui est très important chez lui en dehors d'un certain nombre de recherches à travers lesquelles il est connu ou plus ou moins célèbre qui relève de l'analyse des métaphores qui relève de l'histoire de la philosophie Blumenberg à mes yeux c'est l'entrée qui est favorite à mes yeux pour comprendre Blumenberg c'est un philosophe qui a compris ou si vous voulez qui est obsédé par l'idée que que le monde est mal fait par l'idée que il n'est pas par l'idée si vous voulez que le monde se rattachant à l'histoire biblique mon Dieu Blumenberg rappelle cela Dieu a essayé plusieurs fois de détruire le monde qu'il avait pourtant dont il avait jugé qu'il était bien fait selon la Bible mais il y a eu le déluge etc Dieu a plusieurs fois voulu détruire le monde et il y a un problème de ce côté là qui obsède je crois Blumenberg sur le fait que le monde n'est pas facile à vivre il y a un certain nombre de difficultés de réalité dans le monde qui sont pratiquement impossibles à maîtriser cette question le terme technique c'est la fiabilité du monde est mise à l'épreuve et c'est cela qui m'intéresse le plus chez Blumenberg et c'est à partir de cela que Blumenberg qui connaissait très bien Dante rencontre on peut dire la réflexion de Dante il s'intéresse de très près à l'Ulysse de Dante à ce passage du champ 26 de l'enfer et ce qui l'intéresse c'est de voir comment Ulysse justement symbolise si vous voulez la fin d'une certaine tranquillité à l'égard du monde antique et c'est ça dont Dante justement est sans doute d'une certaine manière le témoin c'est à dire le monde antique que les grecs appelaient cosmos ça veut dire un tout bien ordonné c'est un monde où chaque chose avait sa place et où chaque chose obéissait correspondait exprimait un ordre il y avait cosmos veut bien dire ordre du monde et c'est cela justement que l'aventure d'Ulysse qu'on promet et alors est-ce que ça annonce la modernité ça c'est une autre question dont on s'empare aussi dans le livre d'ailleurs de savoir si Ulysse à mes yeux Ulysse se contente de faire voir que l'ancien monde est fissuré de toutes parts mais je ne suis pas sûr qu'il annonce la modernité si par modernité on entend une certaine idée du monde et de l'homme capable de s'auto-affirmer le lien avec la difficulté de la transmission il passe par Dante je crois que Dante qui est vous le savez l'un des plus grands poètes de tous les temps on pourrait s'il fallait résumer Dante à une seule notion c'est à la notion de transmission que nous devrions le ramener parce que qu'est-ce qui est présenté dans la divine comédie alors c'est quelque chose qui souvent auprès des gens qui n'ont pas lu la divine comédie ou ne sont pas familiers de la culture italienne il y a quelque chose qui une certaine fois fait fuir ces histoires de gens dont on ne connaît même pas l'existence qui racontent des anecdotes dans l'autre monde etc. ça paraît fantastique mais ce qu'il faut bien comprendre c'est je dirais deux choses c'est d'une part que la divine comédie représente l'air de rien l'intégralité de l'histoire des hommes et du monde c'est-à-dire en prenant en faisant entrer sur la scène de sa poésie l'enfer le purgatoire et le paradis Dante fait entrer toute l'humanité c'est-à-dire pas seulement l'humanité présente un philosophe a pu dire mais il ne faisait que citer chez Dante que l'humanité compte plus de morts que de vivants et donc cette référence à l'autre monde chez Dante n'est pas du tout une manière de fuir c'est au contraire une manière d'embrasser l'humanité dans son intégralité spirituelle et dans son intégralité spirituelle telle que telle que l'éternité la change c'est-à-dire elle accède à une vérité historique décidée par Dante qui est tout à fait remarquable ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que Dante est un voyageur qui passe à travers toutes ces âmes qui évidemment racontent leur vie parlent d'elles-mêmes et Dante écoute ce qu'elles disent et le transmet le poème de Dante se présente lui-même comme une transmission qui nous rend présents tous les esprits de tous les temps et c'est pour ça que la transmission est essentielle mais pas seulement je voudrais rappeler quelque chose qui a l'air d'être anecdotique dans le passage du champ 26 où Dante rencontre Ulysse vous avez peut-être remarqué que il y a une discussion entre Virgile qui guide Dante et Dante Virgile lui dit ah mais non c'est pas toi qui va adresser la parole à Ulysse et c'est vraisemblablement parce que Dante on y revient toujours ne connaissait pas le grec on ne lui avait pas appris et donc pour écouter Ulysse il fallait quelqu'un qui étudiait le grec qui le connaissait Virgile connaît le grec et parle à Ulysse et traduit à Dante nous voyons comment la transmission passe par la possession des langues mais en même temps il y a un autre élément de transmission qui a l'air tout à fait anecdotique mais qui à mes yeux est peut-être d'une extrême importance c'est le fait que dans la culture italienne Dante a une très grande importance vous savez que en Italie tout le monde connaît Dante et aime Dante et c'est ça qui est très remarquable quelle que soit la classe sociale des gens tout le monde a étudié à l'école primaire Dante et est capable d'en réciter des passages par chœur c'est vraiment présent dans la culture italienne c'est le poète national italien et c'est ce que je voulais rappeler puisque c'est pas l'une des pages les plus comment dirais-je les plus réjouissantes du livre mais j'ai analysé ce passage du livre de Primo Levi si c'est un homme où il parle justement du chant d'Ulysse et dans cette vie de qui n'est pas une vie de Primo Levi dans dans le camp d'extermination il évoque ce passage de Dante et on en parle avec d'autres prisonniers il donne un cours sur Dante à d'autres prisonniers et c'est justement un moment dans ce camp alors non pas où on évoque quelque chose de dantesque dans un camp épouvantable mais au contraire on évoque quelque chose de merveilleux où on évoque quelque chose où dans le discours d'Ulysse Ulysse dit souvenez-vous d'être des hommes et c'est ce qu'il rappelle à ses compagnons de captivité et tout en se rappelant cela en même temps il se souvient justement de de cette importance de Dante dans la mémoire de l'humanité et pas seulement dans la mémoire de l'Italie bon c'est ça aussi que j'ai essayé de rappeler dans ce chapitre qui me semble être une comment dire une compréhension tout à fait remarquable de ce chant d'Ulysse au chant 26 de l'enfer il faut porter le poids des bibliothèques et plus on transmet plus ça fait de livres et des livres sur les livres là c'est la métaphore des bibliothèques mais je veux dire déjà dans l'antiquité tout lire c'était une prouesse mais de nos jours c'est presque absolument impossible c'est-à-dire le problème de la transmission c'est que plus ça va plus il est sans qu'il y ait de raison véritable à cela ça devient impossible c'est-à-dire il y a forcément des choses qui vont se perdre parce que ça c'est le problème vous voyez c'est bien le problème de la transmission parce que il n'y a de transmission si la transmission c'était simplement une transmission matérielle pas de problème on a des techniques de conservation je ne sais pas je prends un exemple stupide on m'avait expliqué quand j'étais petit j'adorais le cinéma mais on m'avait expliqué quand j'étais petit que les pellicules c'était quelque chose de périssable qu'on ne garderait pas tout le temps ça m'avait rendu très triste puis quelques années après on a découvert des procédés qui font que maintenant on peut les numériser etc il n'y a pas de problème on peut conserver tous les films pendant des siècles sans aucune difficulté sans aucun problème mais ça c'est c'est les choses matérielles mais plus il y a de films et plus on les conserve plus il y a de films qui ne seront jamais regardés et donc qui n'existeront pas en ce sens c'est à dire transmettre le cinéma c'est enseigner le cinéma donc faire que des gens regardent les films les comprennent en face d'autres que d'autres regarderont et comprendront et ça c'est comme la population mondiale selon Malthus ça augmente sans arrêt et on ne pourra plus les voir tous les visionner tous les visionner tous et c'est pareil pour les livres c'est pareil pour les choses de l'esprit en général étant donné qu'elles ne sont transmises qu'en étant comprises elles sont nécessairement multipliées et du même coup il est de plus en plus difficile quantitativement de les assimiler regardez je vois des fois avec nostalgie quand je regarde justement vous me demandiez tout à l'heure si le niveau avait monté mais quand je regarde ce que faisaient les bibliothèques par exemple d'un certain nombre de professeurs du 19ème siècle du début du 20ème je ne sais pas puisqu'on l'agneau à l'un ou d'autre leur bibliothèque tiendrait dans une petite armoire ils avaient lu très peu de choses mais ils avaient lu quand même pour l'époque pratiquement enfin pas tout mais beaucoup de choses de nos jours nos bibliothèques ne peuvent plus il faudrait des wagons entiers pour les faire tenir et c'est ça qui est épouvantable si vous voulez il y a il y a quelque chose de vertigineux dans la transmission qui fait que du fait qui est une très bonne chose qui est remarquable qu'il n'y a de transmission que vivante et bien on ne peut plus tout transmettre j'ai autorisé à citer un philosophe que j'aime bien il y a vous avez lu vous êtes peut-être arrivé jusque là la dernière page de la phénoménologie de l'esprit de Hegel il est évoque la vie de l'esprit il parle de la récollection de la mémoire c'est à dire l'esprit à sa vie en se pensant lui-même il cite Aristote simplement c'est du Hegel se penser soi-même c'est très bien quand on est le dieu d'Aristote ça tourne en rond mais quand c'est l'esprit de Hegel la tâche de se penser lui-même consiste à à penser toujours plus puisqu'il pense la propre pensée qu'il a de lui-même et ce faisant d'ailleurs il s'éloigne de lui-même c'est à dire il y a des tas c'est ça la vie de l'esprit il y a des tas de langues qui sont oubliées qu'on n'enseigne plus l'esprit passe son temps à essayer de se reconstituer lui-même tout en perdant sans arrêt lui-même c'est le propre de la vie de l'esprit c'est que c'est une vie déchirante l'effort qu'il fait pour se conserver n'empêche pas qu'il ne se comprend jamais entièrement lui-même et c'est pour ça j'en viens à une question que vous ne m'avez pas posée c'est pour ça qu'il faut réserver un sort très particulier à l'antiquité l'antiquité pour des raisons d'ailleurs qu'aucun historien ne validerait mais peu importe l'antiquité nous apparaît comme quelque chose de fini je veux dire comme une période qui est en elle-même une totalité alors je crois qu'historiquement c'est pas vrai je ne crois pas du tout aux périodisations parler d'antiquité Moyen-Âge etc c'est des catégories commodes pour désigner des époques mais enfin c'est un fait que dans la culture de l'humanité il y a eu un moment vous voyez comme c'est compliqué et parfois tragique il y a eu un moment où on a eu le sentiment que l'antiquité c'était fini où un certain nombre de gens d'auteurs c'est lié à l'apparition du christianisme aussi on a dit non maintenant l'antiquité est devenue pour nous un objet de culture un peu comme lorsque Hegel dit l'art c'est du passé et donc l'antiquité pour nous c'est du passé c'est-à-dire Dieu merci plus personne n'écrit en latin plus personne n'écrit en grec ancien c'est une culture qui est terminée qui est close sur elle-même alors c'est pas entièrement vrai parce qu'on pourrait mais dans la transmission que nous avons reçue de l'antiquité notamment grâce ce qui a enterré définitivement l'antiquité c'est l'admirable renaissance où on est revenu où on est revenu à l'antiquité précisément dans l'esprit dont je vous parle c'est-à-dire comme à quelque chose de terminé et donc la renaissance ne voulait pas recommencer mais voulait s'appuyer dessus pour avancer plus loin c'est-à-dire dans la mesure où c'est quelque chose de terminé l'antiquité nous présente l'image d'une culture maîtrisable d'une culture de laquelle on peut au moins idéalement tout savoir on peut c'est pas stupide d'avoir lu et ni impossible d'avoir lu tout Virgile tout Homer alors vous n'aurez pas lu toute la littérature latine il suffit de se promener à la librairie du boulevard Raspail pour voir que il y a du pain sur la planche mais si vous voulez il reste quelques classiques qui qui sont une totalité qui donne l'impression d'être maîtrisable et ça nous donne donc une culture dans son intégralité et ça pour l'esprit à condition de ne pas s'y enfermer c'est extrêmement reposant et c'est la découverte aussi à la fin de l'antiquité c'est ce qui nous manque de nos jours la découverte du scepticisme le scepticisme qu'est-ce que c'est ? c'est la découverte que la vérité n'est pas ce qu'on nous dit mais que c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de vérité que la vérité c'est de chercher la vérité et ça permet de réconcilier tous les discours et ce qui est intéressant chez les sceptiques prenez Montaigne qui justement possédait s'était approprié en termes de transmission il a fait ce qu'il fallait pour que l'antiquité lui appartîne et Montaigne justement est un sceptique c'est-à-dire il ne donne pas raison aux uns contre les autres etc. il cherche il les comprend tous il les suit tous et c'est ce scepticisme qui consiste justement dans une forme admirable de tolérance spirituelle à accepter toutes les idées à discuter à comprendre que la vérité c'est pas de savoir c'est de comprendre et de comprendre ce qu'on ne comprend pas et qu'il y a sans cesse du travail et en ce sens la vie de l'esprit est peut-être la plus confortable qu'il y ait de nos jours même si j'ai essayé de vous montrer que de nos jours elle devenait franchement insupportable il y a trop de choses à avoir lu il y a trop de choses à avoir lu ce qui n'est pas très grave ça c'est pour notre satisfaction personnelle qu'on voudrait avoir tout lu mais il y a des choses que plus personne ne lit et elles sont mortes nous sommes en train de voir